bonjour mes amis donc maintenant les verbes réfléchis au passé composé voilà les verbes réfléchis au passé composé donc pour réviser les verbes réfléchis se laver se réveiller se coucher s'appeler se brosser se lever se raser s'habiller se promener se reposer voilà c'est bien c'est les verbes réfléchis avec se mais on utilise aussi les pronoms réfléchis donc je me tu te il elle se et ça peut être m apostrophe t apostrophe s apostrophe oui nous nous vous vous et il elle se donc les pronoms réfléchis avec les pronoms avec les verbes réfléchis maintenant ça c'est pour le présent mais pour le passé composé les verbes réfléchis utilisent être voilà donc je suis tu et il est nous sommes vous êtes ils sont donc ça c'est les formes du verbe être n'est ce pas bon donc par exemple quand on dit elle est allée aller utilise être au passé composé oui donc elle est allée il faut écrire eux avec les verbes avec être parce que c'est elle n'est ce pas donc elle est allée donc elle est avec eux donc si on dit elle s'est réveillée elle s'est réveillée c'est avec eux parce que ça utilise être au passé composé et tous les verbes réfléchis utilisent être au passé composé voilà voilà donc si on dit je me suis réveillé si c'est avec eux on sait que le jeu est féminin voilà comme je suis allée si c'est féminin c'est aller avec eux je suis je me suis réveillé réveillé avec eux si le jeu est féminin mais si on dit je me suis réveillé il n'y a pas de eux on dit on sait que le jeu est masculin voilà donc tous les verbes réfléchis utilisent être au passé composé donc par exemple au présent je me réveille au présent je me réveille je me suis réveillé c'est le passé ça utilise être avec un eux possible si le jeu est féminin voilà je me lave je me suis lavé ça utilise être au passé composé avec un eux possible si le jeu est féminin et puis je m'habille je me suis habillé ok donc voilà quelques exemples je me suis levé tu t'es réveillé attention au t apostrophe tu t'es réveillé il s'est couché vous vous êtes levé ils se sont rasés rasé avec s parce que le il est pluriel je me suis habillé nous nous sommes promenés promenés avec s parce que le nous est pluriel voilà et puis elles se sont reposés reposés avec es parce que c'est elle pluriel mais attention je me suis levé possiblement avec un e si le jeu est féminin tu t'es réveillé possiblement avec un e si le tu est féminin voilà et puis vous vous êtes levé si le vous est féminin c'est avec eux et puis je me suis habillé voilà habillé avec eux si le jeu est féminin aussi donc si on pose des questions à quelle heure est-ce que tu t'es réveillé voilà je me suis réveillé à 7h à quelle heure est-ce que tu t'es habillé je me suis habillé à 7h30 à quelle heure est-ce que tu t'es couché je me suis couché à 10h30 voilà donc les verbes les verbes réfléchis utilisent être au passé composé n'est pas bon donc we're going to back up all the way back to the beginning right we're going to rewind 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 and i'll do a quick recap of les verbes réfléchis au passé composé voilà so here's a quick review of all the reflexive verbs that we've done so we've seen those we know those now voilà the reflexive pronouns you know that je me tu te is ce etc you know all those so now when you put a verb a reflexive verb in the passé composé it uses etre so you remember all those etre verbs that we did reflexive verbs used etre in the passé composé so je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont le verbe etre and you remember with etre verbs like elle et aller you have to put the e on aller right because it's an etre verb and it's elle so you have to make it feminine with the e voilà and then elle s'est réveillée you still do the se and now it uses etre in the passé composé all reflexive verbs so you have to make sure and still do that e on the end because it's an etre verb in the passé composé so je me suis réveillée if you do it with an e on the end we know that that je is feminine but if we don't have the e on the end we know that je is masculine voilà so je me réveille present je me suis réveillée in the past and i put the e in parentheses because if the je is feminine you would have to add the e on the end voilà je me lave je me suis lavé je m'habille je me suis habillé voilà so je me je me suis levé tu t'es réveillé il s'est couché vous vous êtes levé ils se sont rasés je me suis habillé nous nous sommes promenés ils se sont reposés okay now i put that possible e there because the je is feminine it's gonna have the e right because it's an etre verb same thing would go with tu t'es réveillé if the tu is feminine and then vous vous êtes levé si le vous est féminin c'est avec eux it's with an e right and then je me suis habillé habillé with an e if the je is feminine voilà so etre verbs you have all the etre verbs like revenir devenir mourir voilà but now all reflexive verbs also use etre okay so du je and then the me te se the form of etre and then the past form and remember to agree the past form with the subject if it's feminine or plural because it's an etre verb voilà okay excellent au revoir mes amis